... Une recette très bord de mer. Roulé de sol, vapeur d'algues. Vous allez voir, c'est super bon. Et surtout, surtout, grâce au four de vapeur, on va faire une cuisson à juste température. Alors, on commence par... Regarde, j'ai des algues que j'ai eues chez le poissonnier. On les a bien bien rincées. On ne va pas les consommer, ces algues, ici. Il y a des algues comestibles. Ça, elles vont juste... On les a bien bien rincées. Elles vont juste servir à donner une vapeur d'algues et donner vraiment ce petit bouillaudé au poisson. D'accord ? Et ça, four de vapeur, 100 degrés, 3 minutes. D'accord. Allez, les algues dans mon four de vapeur. Regardez, on se croit sur mon smartphone. Je clique, 100 degrés. Regardez, comme c'est simple, 3 minutes. Tac, tac, et c'est parti. Allez, pendant que les algues cuisent, pendant 3 minutes, regarde, je mets mes beaux filets de sol. Et sur la sole, il y a un côté chair et un côté peau. Je mets côté peau, comme ça, en surface. Et là, je quadrille légèrement. Pourquoi tu fais ça ? Je fais ça pour éviter que la sole se rétracte à la puissance. D'accord ? D'accord. Ici, je vais mettre, regarde, un tout petit peu de fleur de sel. Voilà. Je fais attention, tu vas, de remettre de bien répartir le sel. C'est très important de bien assaisonner. Je vais mettre un tout petit peu de piment d'espelette. Alors là, on peut se faire plaisir. On pourrait mettre des zestes de citron, etc. Mais plus tu vas laisser nature, c'est tellement bon. Je prends côté queue de la sole la plus fine et je roule ça délicatement. Regarde, tu vois, tout simplement. On peut éventuellement mettre un petit pic en bois, mais là, c'est tellement joli qu'il n'y a besoin de rien. Et on n'oublie pas surtout de rajouter un tout petit peu de fleur de sel dessus. D'accord ? Et de piment ? Non, je ne mets pas de piment parce que j'essaie de garder ce côté hyper blanc de la sole, hyper beau. D'accord ? Regarde ici. Hop. Alors, les vapeurs d'algue, on a bien. On se fera au bord de la mer, regarde. Comme ça. Ah oui. Alors, du coup, elles se sont assouplies. Oui. Et tu vois, elles ont une jolie couleur verte. Regarde, on va mettre nos filets de sole. On ne va pas les coller, on va les mettre un petit peu espacés pour qu'ils cuisent. Et là, toute la qualité du four est là. C'est-à-dire qu'on va faire une cuisson à basse température. On va cuire à 75 degrés pendant 15 minutes environ. D'accord ? Et là, du coup, on va avoir une cuisson super, super précise. Et là, on est sûr d'avoir un résultat top parce que souvent, on recuise trop les poissons. Et grâce à ce four vapeur, on va être au top. On y va. Impeccable, regardez. Super intuitif. Cuisson vapeur. 75 degrés. Hop. Et là, on va mettre 15 minutes. Et là, c'est parti, il n'y a plus rien à faire et j'aurai une cuisson parfaite. Allez, nos sols sont en train de cuire. Maintenant, on va réaliser une petite marinière de coquillage. On a cuit des coquillages à la marinière, là, des coques et des palourdes. Vous pouvez prendre des moules, un petit peu ce que vous voulez. On a gardé un tout petit peu de jus. Moi, je commence à hacher les herbes et toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là ? Je vais assaisonner. Donc, je prends zeste de citron. Ouais. Pour la fraîcheur ? Oui. Voilà. Un peu de sel. Juste un petit peu parce que les moules ou les coquillages sont déjà assez salés. Ça sent super bon. Ouais. Un petit peu de piment d'escelette et de l'huile d'olive. Et moi, je rajoute quelques gouttes de jus de citron pour la fraîcheur. Voilà. Tu remues. On rajoute, regardez, des herbes. Hum, ça sent bon. Super frais. On est vraiment sur une sauce vraiment santé. Alors là, c'est pareil, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile si vous voulez quelque chose d'un peu plus gourmand. Voilà. Et c'est un petit peu l'esprit de la sauce vierge. Regardez, j'ai une petite tomate. Impeccable. On fait affaire ça. On va la couper en tout petit cube. On va rajouter des petits cubes de tomates. C'est là qu'il faut un petit peu de sel pour assaisonner les tomates, en fait. Juste les tomates ? Les tomates parce que les coquillages sont suffisamment salés. Voilà. On peut y rajouter une petite échalote si vous voulez. Hop. Un petit peu une petite tomate verte. La petite tomate verte, pareil, on va la couper en petits cubes. Ça, ça va porter la fraîcheur à la sauce. Ouais, t'as un peu de plaisir. Et je te rajoute tout ça, là ? Ouais. Allez, go. La petite sauce qui va servir d'accompagnement au sol, là, ça va être vraiment... On va apporter de la fraîcheur au plat, ça va être nickel. En plus, ça va être beau en couleur. Ça a l'air nickel. Super. Il n'y a plus qu'à attendre la fin de la cuisson de la salle. Voilà, c'est cuit. Là, on a vraiment une cuisson parfaite. On a gardé tout le mouleux du poisson. Et ça, c'est grâce aux huit buses au fond, là, qui permettent une montée en température rapide et surtout une cuisson très homogène. On va avoir une belle cuisson de vapeur. Ah, c'est beau. Et puis ça n'a pas bougé. On va le prendre sans vraiment les algues. On va les mettre délicatement comme ça. Vos roulets de sol sont encore chauds. Vous les arrosez d'une belle marinière de coquillage et vous allez servir de légumes ou d'un véhicule à la vapeur, bien évidemment. Bon appétit. À très vite.